Les habitants de la cité Balzac à Vitry-sur-Seine étaient réunis mercredi 5 septembre pour tourner ensemble la page d'une époque révolue pour l'un des premiers grands ensembles de logements sociaux de la région parisienne, inauguré en 1967 dans cette commune du Val-de-Marne. Et nous on est à côté, la tour à côté, pour la sécurité, on nous a évacués sur ce stade et en même temps on est aussi spectateurs et acteurs en même temps. Dans quelques minutes, la dernière tour de la cité Balzac ne sera plus, elle tombera devant ses habitants. J'ai vu le commencement de la construction de Balzac et là je vois la fin de Balzac. J'avais 45 ans que j'étais là, vraiment, j'étais bien, moi j'étais bien, je ne suis pas à me plaindre. Ça va être une nouvelle vie parce que maintenant ça va être plus agréable. Non, c'est un beau souvenir que j'aurai de la cité Balzac. Les gens que je connaissais qui habitaient là-dedans, j'y allais souvent pour rendre visite à des personnes que je connaissais, c'est un peu triste quand même de voir ça s'effondrer. C'est des souvenirs fréquents parce que j'allais avec des gens que je connaissais, on s'amusait à l'intérieur, enfin, c'était, franchement, c'est des bons souvenirs. À 13h, la corne de brume retentit. L'immeuble de 14 étages et 168 logements s'est effondré comme un château de cartes. Un immense nuage de fumée s'est alors dégagé, poussé par le vent sur les spectateurs. C'était comme si c'était la fin du monde. Un énorme nuage qui est venu vers moi, on a eu peur, tout le monde s'est enfié en courant. Et tout le monde crie un peu partout, mes enfants, ils n'ont fait que de pleurer. Et voilà, c'était extraordinaire, magnifique. Très émouvant à voir, stressant en même temps aussi pour lui, pour toute l'équipe de derrière et pour tous les habitants qui ont pu habiter dedans, c'est sûr que ça doit être impressionnant aussi pour eux. J'avais vu le bâtiment s'éclater, après j'avais pleuré parce que j'avais peur. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut voir quand même, il y a un petit peu de spectacle. Après, on se recouvre bien de poussière, donc c'est bien sympa aussi, on vit le moment à fond. C'est à la perfection. La démolition a été effectuée par le procédé du vérinage. Des vérins hydrauliques commandés à distance mettent en mouvement la partie supérieure de l'immeuble qui s'effondre sur la partie inférieure. Cette technique permet de réduire le périmètre à évacuer par rapport à l'usage des explosifs. Les vérins sont commandés à distance, ce sont des vérins hydrauliques. Et donc ces vérins ont pour fonction d'aller déplacer, pousser les murs porteurs. Et les deux étages d'affaiblissement, on les distingue. On voit la partie où c'est le plus vide, là. Vous voyez ces deux niveaux, c'est la clé du système de vérinage. Avant GHJ, les tours ABC et DEF avaient été démolies respectivement en 2007 et 2009 dans le cadre d'un vaste projet de rénovation urbaine de 280 millions d'euros qui a vu disparaître plus de 600 logements, soit la moitié des HLM du quartier. Le double a été reconstruit sur la commune et d'autres sont à venir. On avait un quartier assez dense, assez fermé, avec assez peu de voiries de circulation, très encadré. Et aujourd'hui, on a reconfiguré ce quartier. Et avec l'opération de démolition de ce matin, on achève la libération d'un foncier qui va nous permettre de continuer à construire du logement social, du logement en accession à la propriété, mais de plus petites dimensions, de plus petites typologies. Oui, nous voulons bien démolir, mais à la condition de construire et de construire pour un logement démoli, deux logements sociaux. Ce que nous avons fait, et nous avons été accompagnés dans cette démarche par le département du Val-de-Marne, par la région, par le conseil régional et bien évidemment par les financements de l'agence de renouvellement urbain et par la ville qui a participé de l'effort. Sous-titrage Société Radio-Canada